Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 13 mars 2024, 14h51, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est vraiment très apprécié, on est dans une époque, on a maintenant un moment à vivre qui n'est pas facile, mais il va être long, il va être très très long, on le savait, nous on est, ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous en parle, c'est pas moi qui l'invente, moi je suis un profane comme vous, j'écoute les experts, j'écoute les scientifiques, j'écoute les gens intelligents et avisés, qui suivent l'évolution, et qui comprennent l'évolution, et qui comprennent les cycles, et on est en ce moment, comme je vous avais rapporté depuis des années, dans un cycle où il n'y a plus rien qui va. L'effondrement de la société, effondrement économique, politique, social, familial, cosmique, climatique, on vit tout, tout, tout en même temps. Et on va avoir des cataclysmes, il n'y en a pas eu récemment de gros cataclysmes, mais attendez-vous à un gros cataclysme. C'est à peu près tout ce qui manque dans l'alignement des planètes, ce mois-ci, le 8 avril, on va avoir une éclipse solaire totale, qu'on va pouvoir voir ici, même du Québec, les enfants à l'école, ils nous en ont parlé, et on va leur procurer des lunettes spéciales, donc c'est un événement qui est très très rare, en 2024 en plus, une année où il y a plus de 60 élections, les Russes s'en vont en élection cette semaine, il y a des conflits partout, tu vois ce qui se passe, c'est pas moi qui en rajoute, j'en mets même pas assez, je peux même pas t'énumérer, te parler de tout ce qui se passe en ce moment, c'est hallucinant, hallucinant, à l'instant même où je vous parle, il y a tellement de choses, la Chambre des représentants aux États-Unis vient de voter une loi qui oblige ByteDance, qui sont les propriétaires de TikTok, la plateforme la plus populaire au monde maintenant, et la moins censurée, c'est pour ça qu'on veut aller la contrôler, la Chambre des représentants vient de voter une loi qui va obliger ByteDance, le géant chinois, à soit vendre à des intérêts américains, pour qu'on puisse contrôler, en pleine année électorale, il leur donne 180 jours, on veut contrôler TikTok, donc 180 jours pour vendre ou être banni des États-Unis, je te le dis, c'est comme hallucinant, jour après jour, après jour, il y a quelque chose qui arrive, je ne te parle même pas des conflits en Ukraine, en Israël et partout ailleurs, mais comme je te le dis, tout ce qui manque, c'est un cataclysme, et il va venir ce cataclysme-là, il va venir d'où est-ce qu'il va venir d'une tempête géomagnétique, il va venir cramer tous les réseaux électriques, très possible dans le 25e cycle du Soleil, qui semble très étrange, et donc personne ne comprend vraiment le comportement, on ne s'attendait pas à ça, est-ce qu'il va venir d'un super volcan, ça c'est très possible aussi, c'est hallucinant, et il y en a un, entre autres parce qu'on parle beaucoup de Yellowstone, en ce moment il y a 19 000 volcans qui sont surveillés par les agences, puis les gouvernements qui sont responsables de surveiller les volcans, 19 000. Mais il y en a un, entre autres, dont on ne parle pas beaucoup, puis qui est très épeurant, c'est le massif, et c'est un super volcan, le massif du Tamu, qui a le pouvoir de dévaster des régions entières, mais même modifier le climat mondial. C'est un super volcan sous-marin dans le Pacifique. Ça, c'est sans compter, naturellement, Yellowstone, qui, à toutes les 650 000 ans, et là il est en retard de plusieurs dizaines de milliers d'années dans son cycle, peut anéantir les États-Unis et recouvrir les États-Unis de cendres, et créer un hiver volcanique qui pourrait durer des années et des années, éliminer beaucoup de formes de vie, et presque toute la vie, sur Terre. Tu vas te réveiller un matin, ça, ça va où? Et c'est écrit même pour ceux qui croient et ont la foi, dans les écritures, que c'est inévitable. Et tu vas te réveiller un matin, et ça va être sombre, ça va être vraiment sombre, et tu vas te demander ce qui se passe, mais ça va être comme ça pour très, très longtemps. Il n'y a plus rien qui va être capable de survivre. Si les rayons UV sont bloqués, et c'est ce qui arrive dans ces hivers volcaniques, où tu as des épaisseurs de kilomètres de cendres en haute atmosphère, ton système immunitaire s'effondre complètement, toutes les bactéries prolifèrent rapidement, mais rapidement. Tu pourrais laisser, par exemple, un sandwich, te faire un sandwich, et instantanément le manger, et être malade, et en mourir. Et ça va être comme ça, quand tu vas te réveiller un matin, et ça va être comme ça sur l'ensemble de la planète. Puis ce jour-là, il va arriver quand? Il y a des bonnes chances qui arrivent de notre vivant, si on vit encore assez longtemps, comme il pourrait arriver, tu le sais jamais, cette année, l'année 2024, qui est une année pas comme les autres. Vraiment pas comme les autres. Le plus grand massif volcanique du monde, le Tamou. C'est le plus grand volcan du monde, mais il fait la compétition avec un autre aussi. Mais tu pourrais le qualifier de plus grand volcan du monde, le massif du Tamou. Et il est, et on t'en parle pas, mais il est explosif. Et probablement, il ne serait pas surprenant que vous n'ayez jamais entendu parler de ce volcan, car son volume incroyable est caché au fond de l'océan et s'étend sur 400 000, 400 000 sur 280 000. Le super volcan est situé à environ 1000 milles à l'est du Japon et s'est formé à une triple jonction entre la fin du Jurassique et le début du Crétacé il y a environ 145 millions d'années. Le volcan a à peu près la taille du Nouveau-Mexique et s'élève à plus de 4 km au-dessus du fond marin du Pacifique. Le volume considérable du massif de Tamou et la lave nécessaire à sa création offrent des opportunités intéressantes pour comprendre le manteau terrestre. Pour mettre le volcan en perspective, il est environ 50 fois plus grand que le Monaloa, le fameux Monaloa qui a été en éruption pendant des mois et des mois, il y a quelques années à peine, le plus grand volcan actif d'Hawaï, le massif de Tamou, n'est qu'environ 25 % plus petit que l'Olympus Mons, l'un des plus grands volcans de la planète Mars. Donc, c'est très, très inquiétant et on vit dans ce monde-là dont on ne parle pas vraiment et ce volcan-là, on n'en parle pas, mais est peut-être sur le point, selon certains échos, peut-être sur le point, la USGS peut-être, est en train de le surveiller. Et je peux dire une chose, ce serait hallucinant. Le super volcan d'Hallostone constitue aussi une énorme menace pour l'humanité avec le potentiel d'enterrer la moitié des États américains sous les cendres. Le Vésuve, bien qu'actuellement en sommeil, est toujours considéré comme l'un des volcans les plus dangereux au monde, avec plus de 3 millions de personnes vivant en proximité. Si le massif de Tamu devient actif, cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices similaires à celles de Pompéi. Olympus-Mont, c'est comparable à Antaille, aux îles britanniques, et son ombre, elle seule, engloutirait le mont Everest. Donc, imagine-toi, ça, c'est peut-être ce qui nous attend, c'est peut-être le cataclysme qu'on va vivre en 2024, mais on n'a pas vécu de cataclysme encore, puis il y a des bonnes chances qu'on en vive un, parce que c'est une année qui n'est pas comme les autres, puis je ne nous souhaite pas ça, mais il faut être prêt à tout. Puis, je peux dire une chose, je ne serais vraiment pas surpris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada